C'est quelque chose qui va, en quelque sorte, suppléer au sémantème, c'est la déclinaison qui est là, qui continue en quelque sorte, qui est d'une certaine façon intégrée dans le sens du mot, puisque c'est un morfuel qui est collé au mot, mais qui ne fait pas partie du sémantème. Et la disparition de la déclinaison, ça va être la réduction de cette petite partie, entre Tn-1 et Tn, la réduction à presque rien, pour faire en sorte que le sémantème se suffise à lui-même sans avoir besoin d'autre chose. Et pourquoi il se suffit à lui-même ? Eh bien, parce que c'est l'article, l'émergence de l'article, qui va être en relation avec, donc, cette disparition de la déclinaison. On va le voir pourquoi, ça me donnera en même temps l'occasion de dire quelques mots du problème de l'article, qui est intéressant parce que c'est un texte, quand même, qui est un ancien, qui est de 1919, où déjà, au fond, même s'il y a quand même un certain Guillaume un peu différent, qui apparaît à partir de 1929 avec le temps éverbe, disons la systématisation avec le temps opératif mis en place, et après, tout le reste suit. Malgré tout, sur la question du rapport entre le linguistique et le cognitif, ou entre le linguistique et le psychologique, les choses sont déjà entièrement posées dans le problème de l'article. Alors, je vous le disais tout à l'heure, et on peut lire vos citations, si vous voulez, le problème de pensée dont l'article est la solution est un problème occulte, qui ne nous est pas livré. Il existe au fond de l'esprit. Alors, au fond de l'esprit, ça ne veut pas dire que vous, vous avez un problème de pensée. C'est la langue qui a un problème de pensée. Et ne peut être restituée qu'indirectement par la comparaison de ce qui a lieu à différentes époques et dans plusieurs. chaque système d'articles constitue un ensemble d'attitudes intellectuelles que le sujet pensant est capable d'adopter à l'égard du nom. Ces attitudes, certaines sont permanentes, d'autres sont momentanées, et donc elles assurent la transition du nom en puissance, donc nom encore employé, au nom en effet, qui est employé dans un certain contexte. Tandis que les attitudes permanentes se rapportant au nom en puissance restaient assez peu définies, pardon, tant que les attitudes permanentes se rapportant au nom en puissance restaient assez peu définies pour céder immédiatement sous la plaque des attitudes momentanées en train de former le nom en effet, l'article était parfaitement inutile. Vous voyez un peu comment les choses sont présentées, de manière, bon là, un petit peu complexe peut-être. Les attitudes permanentes, c'est-à-dire l'idée que le nom garde en permanence la même signification qu'elle que soit le contexte, ces attitudes permanentes peuvent être plus ou moins fixes, ou plus ou moins sensibles au contexte. Donc, tant que les attitudes permanentes sont sensibles au contexte, on n'a pas besoin d'article, l'emploi du mot dans le contexte, et donc avec la déclinaison, etc., suffit à comprendre le sens du mot dans le contexte. Mais il y a un moment, donc, où l'article devint nécessaire, le jour où l'attitude intellectuelle permanente devenue plus définie fit résistance, pour ainsi dire, à l'attitude momentanée, c'est-à-dire, on va le voir peut-être d'une manière plus explicite, lorsque le nom en puissance devient une sorte de concept, devient quelque chose de plus stable. Le nom a acquis en français une idéalité telle qu'il déborde régulièrement, non plus certaines, mais toutes les conceptions momentanées qu'il faut être l'objet d'un discours. D'ailleurs, Sylvain Roux avait les raisons de parler de l'influence de Bosé, c'est très évident dans le problème de l'article, il y a une question détendue, tant pas de l'attitude détendue, mais détendue, et la distinction, cela dit, sur la distinction entre extension et extensité, on est tout à fait d'accord, l'extensité c'est un petit peu plus que simplement la classification, mais bon, c'est pas grave. Quand les formes d'articles commencent à s'exprimer à part, c'est que les idées contenues dans les mots, après s'être débarrassées d'un excès de sensations, ce sont objectives. À ce moment, les noms forment dans la langue, un vaste tableau de notions générales, qui tente à se maintenir comme tableau d'esprit, et donc l'article sert d'une sorte d'impulsion pour adapter ce tableau d'idées générales aux besoins du contexte lors de l'emploi d'un nom. Bon, en gros, c'est la théorie de l'actualisation qui est mise en place ici, de manière un petit peu brouillonne peut-être, mais ce livre, le problème de l'article, est intéressant non seulement parce que il y a une tentative d'explication pourquoi cet article apparaît, pourquoi un article apparaît dans une langue, c'est quand même, et ça c'est un genre de problématique qui est centrale dans le petit mécanisme du langage, mais aussi on a un véritable traité de stylistique de l'article avec un examen extrêmement raffiné de tous les emplois et cette analyse est entièrement présentée à partir de discussions assez astucieuses sur les tableaux dans l'esprit qui sont plus ou moins modifiés en fonction de toutes sortes d'impulsions mentales, etc. Alors, maintenant, la théorie psychologique de l'aspect, je fais un petit peu attention au temps. Donc là, c'est la distinction entre le temps impliqué et le temps expliqué. Alors, grosso modo, c'est la distinction entre l'aspect et le temps. Le temps impliqué, c'est le temps qui est simplement contenu dans le sens d'un terme. Il suffit de prononcer le nom d'un verbe comme marché pour que, vous voyez à nouveau ce genre de formulation, s'éveille dans l'esprit, avec l'idée d'un procès, celle du temps destiné à emporter la réalisation. Donc, grosso modo, vous avez le temps, le temps aspectuel, qui est le temps de la durée interne du verbe, et le temps expliqué qui correspond au temps des états. Alors, pour nous, aujourd'hui, tout ça est parfaitement évident, mais cette distinction entre le temps et l'aspect était quand même extrêmement confuse à l'époque, et il y avait quand même beaucoup de débats sur la question, et là, vraiment, Guillaume a le mérite, c'est d'ailleurs un des mérites principaux, je trouve, de la théorie de la chronogénèse, c'est, une bonne fois pour toute, de clarifier temps, mode, aspect. Bon, il y a des discussions autour des limites, des frontières de l'aspect, mais entre temps, mode, et une partie de l'aspect, les choses sont claires et assez peu contestables. Bien, alors, par exemple, dans le mode quasi-nominal, vous avez un aspect, donc, marché, l'idée de marché, elle commence et finit, là, elle est, donc, en inaccompli, et là, elle est au-dessous de la barre de l'accompli, donc c'est la distinction. Donc, entre l'inaccompli et l'accompli, au plan aspectuel. Alors, d'une manière générale, on ne saurait trop mettre en garde les linguistes, les synchronistes, surtout chez qui elle est le plus développée, contre la tendance, la chose à plus d'un égard, à exposer les phénomènes linguistiques en termes de conséquences, et non en termes de processus. Vous allez, on revient sur cette idée de processus. Autrement dit, à faire état de l'aboutissement, sans tenir compte des voies suivies pour aboutir. Et là, dans le cas de l'aspect, c'est le chemin suivi psychologiquement. Et celui, pour aboutir, est l'appel au temps inhérent ou verbe, impliqué en lui. Donc, vous voyez que cette théorie psychologique de l'aspect, elle vise à décrire quel est le chemin suivi psychologiquement pour aboutir à telle ou telle forme. Donc, là aussi, une petite citation intéressante en raison du fait qu'il y a une proposition sur ce qui est inhérent et ce qui est le plus profond dans l'esprit humain. Donc, c'est la distinction qui donne son titre à l'article, en fait, entre le temps immanent et le temps transcendant. Donc, le temps qui s'en va et le temps qui vient à vous. Le temps qui est devant vous et le temps qui vient à vous. Donc, cette distinction qui fonctionne donc aussi bien, oui, la diapositive, pour le temps aspectuel que pour le temps des époques, cette distinction, dit-il, a sa racine au plus profond de l'esprit humain. Le temps apparaît à l'homme, d'une part, comme le substrat de tout ce qui se détruit, ce qui fuit, et d'autre part, comme le substrat de tout ce qui se crée, de tout ce qui se produit. Donc, je vais y revenir tout à l'heure, mais vous voyez que le problème, c'est ça. C'est que cette distinction entre ces deux types de temps, on n'a pas besoin de faire de la linguistique pour la trouver. Mais, ce qui est particulier chez Guillaume, c'est qu'on passe par le langage pour aboutir à des choses qui ont une valeur générale. Donc, c'est ça qu'il faudra clarifier, qui ont une valeur générale, c'est-à-dire qui sont présentées comme des processus cognitifs généraux. Alors, enfin, le texte de Moignet, pitié pour l'indicatif, donc je ne commente pas la chronologie de cette querelle du français moderne. L'article que je vais commenter date, donc, de 1957. Vous aurez le détail sur le site. Donc, là, c'est l'article de Guillaume qui répond aux objections. Un article, d'ailleurs, qui a été coupé par Doza, le directeur de la revue, et à la suite de quoi... Enfin, on ne sait pas qui l'a coupé, Doza n'a pas coupé, mais il a demandé à Guillaume de fournir une version moins polémique et plus brève, et Guillaume s'est exécuté, mais suspendu sa collaboration au français moderne. Bref. Je signale cette citation pour la faute de cette note, ici, qui indique la chose suivante, donc, vous voyez, vous devinez ici l'enjeu argumentatif de la distinction entre langue et discours. La loi régnante en psychomédicité systématique, vous voyez, on altère notre psychomédicité systématique, à mon avis, ça n'a aucune importance, et celle rigoureuse de la cohérence, la loi régnante en psychosémiologie, celle non rigoureuse, extrêmement souple, de la simple convenance expressive. Parce qu'un certain nombre d'objections, vous allez voir, sont faites sur l'idée que, bon, les symétries découvertes ne marchent pas toujours. L'argument, ça va être ça, c'est une vraie distinction. Donc, ce qui a énervé le guillomien, c'est une proposition d'un certain Henri Yvon, qui voulait simplifier la moitié de l'adresse, faire quelque chose sur la nomenclature grammaticale pour l'école. C'est toujours comme ça, à chaque fois qu'il n'y a pas d'exemples, comme ça, à chaque fois qu'une nomenclature paraît, ils sont très énervés, ils trouvent toujours ça parfaitement aberrant. Mais bon, ici, voilà ce que proposait Henri Yvon, il proposait deux modes, proposait de distinguer de l'indicatif, l'indicatif composé du présent de la parfaite et du passé simple, à un mode qu'il appelle le suppositif, qui vient de bosé, mais bosé, c'est le modèle que le conditionnel. C'est pas seulement bosé, d'ailleurs, c'est quelque chose, c'est pas une invention, disons, de l'église. La justification, c'est l'idée que l'avenir est d'une nature autre que le présent. Parce que la réalisation des faits à venir comporte toujours une part hypothèse. L'indicatif sert à exprimer des faits réveils ou donnés comme un exemple. Pourquoi pas ? Oui, on peut dire, l'avenir est d'une autre nature que le présent. Comme tout à l'heure, dans l'argument de Guillaume, on pouvait dire, ben oui, il y a deux sortes de temps. Seulement, il y a une différence entre ces deux types d'arcule. Quelle est la réponse de Moiné ? Il importe peu que d'un point de vue spéculatif, l'avenir soit d'une autre nature que le passé et le présent. Si la langue, elle, réunit les trois époques dans une construction psychique où la symétrie est réellement. Alors là, c'est extrêmement important parce qu'on connaît du lien entre la morphologie ou ce que Guillaume appelle la sémiologie, qui revient à dire tout ce qui se tourne autour du signifiant et la signification. Donc, disons que les généralités psychologiques que les Guillaumeiens tirent de leurs analyses, elles sont tout de même fondées, elles sont nécessairement fondées sur une observation du langage. Donc, une vérité générale aussi vraie soit-elle n'a pas forcément une pertinence pour décrire la langue et donc celle-là n'a pas forcément de pertinence pour décrire correctement le fonctionnement réel de notre système collectif. Bon. Deuxième préconse, c'est l'argument là au discours. Inutile de réfuter les objections qu'on tire des pluriels des prétérites en AI et de l'ensemble des prétérites en ISUS parce qu'évidemment la régularité qu'on a vue pour les verbes du premier groupe entre je marchais, je marchais AI, je marchais AIS, je marcherais RAI, je marcherais RAIS, cette symétrie, elle s'effondre complètement quand on prend je prie etc. Mais inutile puisque en fait la séniologie c'est-à-dire les formes observables ne reflètent pas nécessairement fidèlement l'irrégularité qui existe au niveau de la langue. Donc parfois le système est fidèlement reflété dans l'irrégularité parfois non. Donc ça ne peut jamais être un contre-argument le fait que cette symétrie ne soit pas quelque part. Ce qui compte c'est qu'elle soit quelque part à un moment donné et qu'on l'observe. Si une symétrie est observable elle est significative. Donc ça c'est peut-être un peu trop puissant comme argument mais en fait c'est ce genre d'argument qu'ils utilisent. Il y a aussi un autre objecteur une autre critique de Guillaume Perrault qui considérait que l'affinité entre le passé simple et le futur révélée notamment par la morphologie était complètement artificielle et qu'il n'y a pas d'affinité entre le passé simple et le futur c'est pas grave c'est le passé et le futur etc. Et l'argument de Moignet c'est de dire que les deux sont incompatibles avec déjà puisque ce sont des temps d'incidence le passé simple et le futur ne sont pas compatibles avec déjà qui est un orphème qui exprime plutôt la décadence bon bien sûr ces exemples-là il faut vraiment on peut trouver des contextes c'est fou mais bon il comprendra déjà il compris déjà il comprendra déjà sont des phrases absurdes alors que il comprend déjà il comprenait déjà il comprendrait déjà sont des phrases normales certes on peut trouver des contextes dans lesquels on trouvera il comprendra déjà mais on voit bien de quoi il s'agit c'est beaucoup plus il faut trouver des contextes un peu bizarres donc ça me paraît un argument quand même valable même si c'est un argument qui ne pourrait pas résister à des années de la question je pense que c'est un argument alors qu'est-ce qui est psychologique dans le livre alors on a vu d'abord qu'il y avait une téléologie de la pensée qui est orientée dans une certaine direction donc c'est ça visée c'est souvent vu en termes de causalité permissive on a vu que avec l'exemple de l'article qu'une analyse linguistique permet d'appréhender des problèmes de pensée qui sont peu visibles qui sont bien du type comment passer d'un concept général à un concept particulier c'est un problème de pensée et c'est une analyse linguistique qui y répond on a vu également avec l'exemple de l'aspect que les processus linguistiques sont décrits comme des chemins physiques et linguistiques certaines oppositions linguistiques fondamentales comme le temps immanent le temps transcendant sont dites enracinées profondément dans l'esprit humain mais les distinctions qu'on va considérer comme enracinées profondément dans l'esprit humain sont des distinctions qu'on a retenues parce qu'elles étaient opératoires dans la description linguistique une distinction comme celle d'Yvon entre le passé présent d'à côté et le futur de l'autre et conditionnel si elle est défendable disons d'un point de vue argumentatif non linguistique elle n'est pas défendable dans la description linguistique et donc c'est la reconstitution la reconstruction des faits de langue par opposition aux faits de discours qui nous permet de remonter au processus mentaux qui sont à l'oeuvre non seulement dans l'usage mais aussi dans l'évolution des langues et ça c'est quand même un point important toujours dans la linguistique sur le mentalisme de Guillaume on trouve un certain nombre de déclarations là je vais donner quelques petits coups de sonde rapides qui sont des indices montrant que ces fameuses opérations mentales surtout à la fin de sa carrière Guillaume les voit comme des opérations vraiment des opérations neurologiques réelles pas seulement comme des opérations comme des descriptions comme des artefacts métalinguistiques donc vous voyez une traduction donc la visibilité mentale les chaînes dont fait usage la psychomécanique sont cette retraduction donc de la visibilité mentale des processus mentaux ils ne sont pas seulement un artefact d'analyse ils en portent avec eux mais est-ce qu'une réalité profonde ombre d'âne et Guillaume se sont rencontrés semble-t-il d'après André Jacob ils avaient prévu de travailler ensemble mais les choses ont été interrompues par la guerre un certain nombre de déclarations de Guillaume indiquent qu'il accordait de l'importance à des preuves qui seraient venues de la pathologie et il a travaillé en particulier concrètement avec des orthophonistes notamment ici on voit dans une lettre à Moignet où il est question de Suzanne Borrell Maisony vous voyez les techniques de rééducation du langage en marge de grands progrès possibles font appel à une compréhension très fine de ce que doit faire l'enfant pour réinventer etc donc il y a une vraie sensibilité à la pathologie chez Guillaume l'essentiel de l'orthophonie en France et donc Borrell Maisony Sadek Khalil Gissel Gelbert qui est encore actuellement active ce sont toutes des personnes qui connaissent très bien l'œuvre de Guillaume donc il y a quand même là un lien entre non pas la psychologie mais l'orthophonie c'est un sujet à part l'orthophonie au point de vue de l'histoire des idées mais bref il y a en tout cas un lien en France fort entre cette école linguistique ce modèle linguistique est l'orthophonie bien donc je complète un tout petit peu le bilan que j'ai fait tout à l'heure ces mécanismes de construction des représentations mentales ne sont pas simplement des artefacts micro-linguistiques ils ont une réalité mentale une neuro-psychologique individuelle et collective la dimension collective étant validée par des phénomènes de diachronie qu'on peut nous expliquer ou pas et puis la justification de la réalité des psychomécanismes est fondée sur le caractère dit inévitable des opérations fondamentales décrites je vais y venir là dans un donc je termine avec cette dernière partie sur la dimension explicative parce que le problème qui se pose c'est que donc vous avez vu l'idée un petit peu complexe disons c'est que on aboutit à la fin à des propositions concernant ce que Guillaume appelle parfois des inévitables de la pensée commune des exigences théoriques fondamentales des exigences absolues plutôt et qui correspondent par exemple au tenseur binaire à cette distinction entre l'universel particulier la distinction début milieu fin etc des choses comme ça qui sont non pas qui sont considérées comme étant des propriétés fondamentales de l'esprit humain mais elles sont c'est ça qui fait la particularité du raisonnement c'est qu'elles sont découvertes à partir de l'analyse du langage pas à partir d'une analyse philosophique ou psychologique c'est l'analyse du langage qui nous permet à Guillaume de remonter à des propositions générales extrêmement fondamentales dont vont ensuite découler toutes sortes d'explications et qui sont justifiables indépendamment des phénomènes linguistiques mais ce sont des propositions théoriques qui viennent d'une observation linguistique donc ça suppose que pour les mettre en place on ne se limite pas à une observation immédiate de la morphologie alors voilà ce genre de questions qui se posent c'est donc le rapport entre le théorique et l'empirique en psychologie voilà ce qu'il dit par exemple en 57 la théorie superlative du comprendre doit pour m'agréer satisfaire aux conditions formelles suivantes aller à la rencontre des faits en position antagoniste certes mais prendre son départ non pas au fait mais à une exigence absolue inévitable et cheminer d'exigence absolue à exigence absolue jusqu'à rencontre des faits donc c'est ça que je voudrais essayer de comprendre là dans les dernières diapositives à rencontre alors il y a un texte pour bien savoir ce que signifie ce genre de position il suffit de lire ce texte observation explication dans la science du langage que j'ai eu l'occasion de commenter longuement à une séance d'HTL une séance d'un séminaire de la loi d'HTL bon là je vais aller beaucoup plus vite bien sûr donc l'idée c'est qu'il y a d'abord une distinction entre compréhension enfin entre observation et explication et surtout une distinction entre la vision physique et la vision mentale donc c'est une métaphore bien sûr mais l'idée donc c'est que l'observation permet une compréhension qui elle-même va permettre une explication mais cette observation doit être à la fois fine et complète c'est-à-dire qu'il faut une observation qui soit à la fois physique c'est-à-dire on observe par exemple la morphologie et mentale on observe là ce qui se passe au niveau de la norme comment observer l'invisible aucune science d'observation plus que la science du langage n'est certes de l'observer il est demandé à la science du langage de nous introduire aussi avant que possible dans une connaissance de ce qui a lieu dans l'homme pensant lorsque selon la brillante perception du regretté philosophe de la croix la pensée il fait le langage en se faisant par le langage donc de la croix je vous ai parlé tout à l'heure c'est une référence que Guillaume donne souvent mais il ne commente pas de la croix en tout en détail le rapport entre Guillaume et ses sources c'est toujours le même comment jamais il prend une autocitation qui se trouve fondamentale et il répète souvent ici donc on a une certaine prise d'opposition sur le rapport entre la pensée et le langage une sorte de lien de conditionnement assez propre ce qui m'intéresse aussi ici c'est que la linguistique ça sert à quoi dans le fond c'est de savoir ce qui se passe dans la pensée c'est pas juste fabriquer des ordres un certain nombre je peux l'attitude du linguiste à l'endroit du langage est une attitude de curiosité il s'en propose par une première tension de curiosité une connaissance de l'ordre du voir qui fait concevoir et par une seconde tension de curiosité une connaissance de l'ordre du concevoir faisant voir donc vous voyez un voir un concevoir un deuxième un voir deux second raciné au concevoir étant d'une autre qualité que le voir un premier raciné à l'endroit du voir donc il y a une sorte de jeu entre ce que techniquement en empruntant une terminologie à Ampère qui nous appelle le plan de l'autopsie et le plan de la cryptologie donc sur le plan autoptique qui est le plan de ce qu'on peut voir donc on voit on observe des choses on décrit on compte on peut compter des mortels on peut compter des fonèles etc c'est le voir qui est situé comme qui est situé au niveau haut c'est là la chose la plus importante et ce ce voir permet de faire un certain nombre de généralisation c'est ce qu'il y a le concevoir mais c'est un concevoir qui est relativement faible en tant que conception puisque dans cette synthèse là c'est plutôt le voir donc on décrit beaucoup et puis on fait des généralisations mais ce sont juste des généralisations en revanche pour décrire ce qui se passe vraiment dans la langue il faut un autre point de vue il faut partir du concevoir mais d'un concevoir qui est donc du coup situé au premier plan et en déduire l'observation et tout le problème c'est de savoir comment on arrive à se concevoir là à partir de ce bien bon je vais passer sur les tableaux pour gagner un petit peu de temps donc ce fameux concevoir très général enfin très général qui est fondamental c'est ce que là on appelle le vu hypobasique c'est ce qui est donc visibilisé dans les schémas les schèmes de la logistique guillonienne prétendent puisqu'on ne peut pas tellement les décrire dans la mesure où ce sont des processus très abstraits et très minimaux ils peuvent se représenter sous forme de chaînes et c'est l'ensemble de ces chaînes qui constituent ce que l'on appelle parfois la mécanique intuitionnelle là du coup le psycho a disparu mais je ne pense pas que ce soit un enjeu donc ça me conduit à un troisième bilan l'observation des faits empiriques conduit à des généralisations pourquoi ne pas s'arrêter là parce que ça on n'aurait pas le temps donc je vais le commenter juste maintenant on peut généraliser toutes sortes de manières différentes on peut faire plein de plusieurs théories différentes à partir de la même donc ça ne suffit pas les généralisations à partir des faits donc une explication qui ne serait pas réduite à la généralisation ça suppose un seuil où on élabore un modèle théorique qu'on le confronte ensuite une théorie alors je vais passer je vais passer là-dessus mais vous voyez qu'ici on a des schémas pour dire qu'on a l'effet observé qui donne la théorie et ça c'est une hypothèse de travail qui va vérifier l'effet qu'elle a observé avant ça c'est une généralité alors que ce que souhaite Guillaume comme modèle d'explication c'est un modèle dans lequel on part des inévitables on part du concevoir pour aller faire l'effet alors une remarque sur le fait que ces fameux inévitables ne sont pas universels dans la correspondance de Guillaume une lettre à poitiers de 1958 il dit les opérations de mécanique intuitionnelle qui universellement font la structure et sous la structure de l'architecture du langage ressortissent à l'inévitable l'inévitable à penser pour les humains d'un lieu du monde et d'un état d'anthropogénie donc ce ne sont pas des universaux cognitifs de l'espèce humaine ce sont des universaux enfin des universaux oui ce sont des disons des processus qui sont valables dans une certaine culture disons bon donc un dernier petit bilan avant de conclure sur lequel je vais passer je vous le dirai et comme ça je vais aller directement à mes conclusions puisque finalement ça m'emmène un peu à me répéter alors j'ai trois diapositives de conclusion pour terminer alors d'abord sur le rapport entre langage et pensée j'ai repris là ce que disait ce matin Sylvain Roux sur son axiome cognitiviste si les langues ont des propriétés communes elles le doivent à leur fonction de représentation de la pensée seulement il y a deux interprétations de cette fonction de représentation de la pensée soit on s'intéresse à ce que la pensée représente c'est ce qu'on pense a priori quand on pense au futur soit on s'intéresse plutôt à comment la pensée représente comment elle fait pour élaborer des représentations et vous voyez bien sûr que c'est dans ces perspectives là que ça se dit la façon dont la pensée construit des représentations on l'a vu se révèle dans l'observation des faits linguistiques alors pourquoi a-t-on besoin de passer par le langage pour comprendre le fonctionnement généraliste de l'esprit c'est bizarre bon ben parce que et ça le problème de la commensurabilité entre ce que fournissent les méthodes en psychologie et ce que fournissent les méthodes d'analyse en linguistique c'est-à-dire la grande finesse d'analyse qu'on peut avoir en linguistique et le caractère très massif des observations en psychologie pose toujours un grand problème donc l'avantage de l'analyse linguistique c'est qu'elle permet un grain d'analyse très fin et puis pourquoi c'est important parce que les langues ont quand même une spécificité alors les faits pertinents pour la description ne sont pas directement observables donc les méthodes simplement basées sur l'observation sur le corpus par exemple juste servir à vérifier ça ça ne peut pas permettre de ne faire grand chose une chose importante sur laquelle je n'ai pas eu le temps d'insister c'est que la langue est pour Guillaume une théorie donc on l'a vu un peu elle fournit des solutions à des problèmes de pensée mais c'est une théorie que le linguiste essaie de re-pécouvrir et on a des idées assez proches de ça je trouve chez Austin ou Cavell par exemple on n'a pas le temps de commenter non plus il y a une dimension téléologique qu'on a vu qui est aussi une des originalités peut-être une chose qui peut brusquer certains esprits mais pourquoi pas une dimension théologique de la pensée on a bien vu ça avec l'idée de causalité permissante alors les opérations une deuxième question importante est-ce que les opérations mentales décrites par la psychomécanique sont proprement linguistiques ou est-ce qu'elles appartiennent au plan symbolique alors je rappelle quelques exemples c'est quoi ces opérations mentales décrites par Guillaume on a vu qu'il y a par exemple la tension généralisation particularisation alors pour des psychologues généralisation ça pose pas de problème l'analyse des processus par lesquels il faut prendre généraliser ou sur-généraliser etc le concept de généralisation il est courant dans la psychologie très lié dans l'analogie des mots pourtant le concept de particularisation je pense pas qu'il soit très développé dans la psychologie cognitive contemporaine pourtant l'idée de particularisation est tout à fait centrale ne serait-ce que par exemple je crois qu'est-ce que la mentalité on a vu que ce principe général d'une successivité début milieu fin était essentiel la distinction était aussi une de ces opérations mentales de niveau très profond tant émanent tant transcendant là aussi on a vu que c'est une distinction qu'on pourrait très bien avoir trouvé sans faire de linguistique il y a d'autres exemples j'en cite juste un je ne vais pas le temps commenter bien sûr c'est la théorie de la subduction Gilles Lyon où dans sa théorie des auxiliaires il a besoin d'expliquer à un moment donné qu'il faut d'abord être l'idée d'être précède l'idée de pouvoir il faut d'abord être pour pouvoir et il faut pouvoir pour faire quelque chose etc oui ça aussi ce sont des idées générales qu'on pourrait dire qu'on pourrait trouver chez un philosophe mais qui viennent de nécessité de l'observation de l'observation alors comment ça se passe je pense qu'au niveau individuel les opérations mentales sont conditionnées par les langues que l'on parle autrement dit les langues en tant que les langues que l'on parle sont en quelque sorte des contraintes cognitives comme les ériques les ériques de ces langues on les parle elles nous donnent des certaines habitudes cognitives qui du coup pour lesquelles qui du coup deviennent très saillantes dans notre vie cognitive générale deviennent très importantes et fondamentales donc cela pour expliquer en quoi ces opérations sont à la fois conditionnées par la langue mais au fond sont tout de même des processus cognitifs pas nécessairement strictement au niveau collectif et bien l'idée de l'IoM c'est que il y a une sorte de logique propre à la langue et que des mécanismes cognitifs qui ont leur logique propre mais qui sont sélectionnés par les problèmes causés par la langue et auxquels les langues trouvent des solutions par exemple on n'est pas obligé d'avoir un article dans une langue on n'est pas obligé d'inventer l'article pourquoi on l'invente à un certain moment c'est nécessairement pour un certain type de raisons et à partir du moment où l'article n'existe dans une langue et bien je développe des chaînes cognitives que je ne développerai pas nécessairement en parlant d'une langue qui n'a pas d'art pour présenter la chose de manière un peu caractère autrement dit un processus cognitif spécifiquement linguistique n'est pas nécessairement un processus qui n'existe qu'au plan symbolique c'est à dire que le processus cognitif il est spécifiquement linguistique au sens où il se manifeste et il est entraîné par l'activité de langage mais il a de droit une autonomie propre en tant que processus cognitif je ne sais pas si il est bien clair tout ça bon au fond pour conclure vraiment on pourrait dire plus grossièrement qu'il y a deux modes d'appréhension des processus cognitifs à l'oeuvre dans les langues et leur usage ce qu'on a vu chez Guillaume des processus psychologiques qu'on induit de l'observation linguistique mais il ne faut pas négliger que s'il existe effectivement des processus cognitifs fins que l'on peut retrouver même s'ils ont une grande généralité à partir de l'observation du cycle il y a aussi des processus cognitifs généraux qui ont des conséquences sur la pratique qu'est l'usage d'une langue pratique comme exercice cognitif qu'est l'usage d'une langue par exemple la mélogie sur laquelle je n'ai pas travaillé ces derniers années alors un dernier mot pour le dynamisme d'aujourd'hui donc je l'ai dit en introduction c'est un style linguistique un style linguistique pas très formel qui s'intéresse à l'homme pensant etc le parlant pensant qui sollicite du coup de la disciplinarité on a vu l'ouverture vers la psychologie etc vers l'orthophonie mais il y a aussi on a travaillé sur la littérature sur toutes sortes de choses il y a un lait conceptuel à mon avis j'ignorais j'ai appris ça ce matin en écoutant qu'on avait déjà ça chez Bosé mais l'idée du temps comme paramètre de l'analyse linguistique c'est quand même une idée dont à mon avis on n'a pas encore tiré toutes les conséquences précises toutes les conséquences précises on pense que cette notion du processus alors vu évidemment pas comme un temps de réaction du sens cognitif on parlait du temps opératif donc du temps des constructions des représentations je ne sais pas si c'est un temps mesurable mais en tout cas c'est un temps qui peut être utile dans la construction des métalangages linguistiques et il y a par ailleurs la question de la systématicité et de la motivation qui implique l'idée de la téléologie qui est aussi quelque chose d'intéressant donc à mes yeux si vous voulez ce qui est intéressant dans le guillomisme ne sont pas les analyses de décailles forcément dans le détail de l'argumentation je crois que d'une manière générale l'histoire on ne retient pas forcément beaucoup le détail des théories mais plutôt soit les créations conceptuelles soit les problématiques que l'appareil technique d'une théorie permet de privilégier donc ce qui reste important et pour moi quelqu'un qui travaille linguistique assez traitable comme on disait au 17ème siècle en prenant le temps comme un paramètre descriptif et en s'intéressant à la fois au système cognitif du moteur individuel et au problème de cognition plutôt sociale de la langue de la devolution et à la langue c'est mon guide merci de votre attention voilà alors j'ai presque épuisé le temps je suis désolé je suis désolé je suis désolé je suis désolé Je suis folle, je suis toujours très contente de t'entendre parce que ça va, c'est une simple. Donc, j'aurais juste une remarque, qu'est-ce qu'on fera des questions sur toi, mais j'aimerais plein d'autres, on ne se fera. Et une en a qui est Claudio avait un peu réagi, donc ceux qui l'imposent, c'est Claudio qui l'a formu, à propos de l'engagemental, vous avez le temps que ce soit Claudio, puisque c'est un peu réagi, vous ne l'abandonnez qu'à lui. Donc, il y a quelque chose, parmi les différents trucs, que je ne suis pas d'attente chez Claudio. Je viens de dire, si j'ai oublié de ta pensée, mais c'est vraiment une des questions parmi d'autres. Il y a ce problème de position que tu as évoqué sous différents termes, donc psychosystématique, psychosémologie, ce qui fait qu'à l'ennemi, on pourrait presque aller dans le sens du niveau, parce qu'on pourrait retourner contre le défenseur des biomes, donc au profil du niveau, en disant, mais s'il n'y a pas d'équation, ça ne convaut rien. Non, parce qu'il faut qu'il y ait une adéquation à un moment donné. Il faut que, pour défendre une description, il faut à un moment donné que la morphologie soit quand même une preuve. Je force un peu cette présentation. Mais quand même, il y a cette idée de savoir ce qu'on trouve ça, que finalement, le système n'est donc jamais matérialisé dans les langues, il est toujours en deçà, sinon on n'a pas le procès de psychosystématique. Alors, du point de vue épistémologique, il y a un côté déduction transfrontal, des catégories de linguistique, enfin, c'est assez éduquante pour l'employique, enfin, c'est assez éduquant, comme il y a des choses, j'aurais bien voulu en savoir comment il y a Fermilay qui n'était pas là, aurait réagi et nous aurait donné des choses. Donc, est-ce que tu accepterais, c'est une seule question, qu'il y a quand même quelque chose d'assez étonnant, c'est d'une certaine façon le changement et l'acceptation du concept même de l'ange. Puisque ce que tu appelles linguistique à la fin, ce n'est pas ce qu'un linguiste basique comme moi n'est pas, c'est-à-dire, c'est l'idiome, ce que j'observe, est langue, c'est pas la langue sociale non plus, est langue quelque chose, enfin, ce que tu appelles linguistique. C'est pas, je ne sais pas si j'ai fini de comprendre, est-ce que le linguistique, c'est, enfin, chez Lyon, est-ce que c'est vraiment des langues ? Parce que, pour répondre à la remarque sur le truc apocryphe à la fin, ce qu'on trouve chez Bohr, ce sont les langues en général. C'est bien d'observer. Là, je voudrais savoir comment comprendre le concept de langue. En gros, c'est les langues et ensuite c'est la langue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose comme un niveau d'abstraction, disons, qui correspond donc au plan de la langue, sachant que les langues, c'est l'ensemble langue-discours, au fond, chez Lyon. Ce qu'on appelle les langues au sens habituel du terme, ça correspond chez Lyon à l'ensemble langue-discours, ce que lui appelle langage. Donc, du coup, tu enlèves le discours, c'est-à-dire tout ce qui est observable, et il reste tout ce qui est sous-jacent, tout ce qui rend possible ce qui est observable. En gros, c'est comme ça qu'on doit dire. La langue, c'est ce qui rend possible qu'on ne maîtrise pas, qu'on manifeste sans s'en rendre compte, parce que la langue est une pratique, un savoir-là pratique, si on veut, une connaissance pratique, puisque le sujet est un lieu de la philosophie maintenant, c'est une connaissance pratique qui est donc fondée sur des capacités qu'on ne maîtrise pas et qu'on n'observe pas directement. C'est du pur cognitif, c'est quoi ? Non, mais... Oui, c'est du pur cognitif, mais qui ne se manifeste... C'est du pur cognitif, mais qui n'a qu'une vraie pertinence que dans la pratique du langage. C'est là où je n'ai peut-être pas été tout à fait assez clair, parce que, en gros, je récuse un peu cette opposition entre du linguistique et du cognitif, en disant qu'il y a du cognitif spécifiquement linguistique, en quelque sorte, pour simplifier. Et qu'il y a du cognitif qui se décrit par des choses très générales, mais dont le rôle est de faire fonctionner la langue chez quelqu'un. Je veux dire que, je ne sais pas moi, savoir faire du vélo, ça suppose des aptitudes physiques que tu peux utiliser pour autre chose, mais tant que tu n'as pas appris à faire du vélo, tu peux peut-être avoir ces capacités, mais elles ne sont pas nouées dans un truc particulier qui fait que tu sais faire du vélo. C'est une métaphore, je ne sais pas. Là, je l'improvise un peu. Il faudrait que j'y réfléchisse mieux. C'est pour dire que ça soit retourné de vélo, il y a trois mois. Désolée que tu n'auras pas répondu. Voilà, écoute, on en reparlera, parce que je ne suis pas sûr d'avoir une réponse très claire. Ce n'est pas du tout que j'ai dit qu'il y a assez clair. Oui, oui. Mais pour l'attendre, il y a combien de temps ? Je ne sais pas. On peut en discuter. C'est-à-dire de ce qui va se passer ici ? Oui, parce que je crois qu'il y a un autre exposé plutôt. On peut en discuter un autre. Non, la séance de synthèse commence à 18h. Il y a la synthèse à 18h cette fois. Il n'y a pas un exposé ? Si, il y a 19h. Ah, c'est après. D'accord. Donc c'est à 18h la synthèse. Il faut que les... Oui, oui, il faut laisser. C'est à 18h. 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 C'est à 18h.